Vous allez tout comprendre sur Europe 1 avec Thomas Soto ce matin, la situation à Marseille. Deux morts hier encore à Marseille ou dans les environs, le décompte morbide des règlements de comptes là-bas atteint donc les 15 morts exécutées depuis le début de l'année. Bonjour Alain Hacot, vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. Ce matin je vous ai demandé de venir pour que vous nous aidiez à comprendre ce qu'il se passe à Marseille et surtout peut-être pour balayer quelques idées reçues sur la criminalité là-bas. On commence par Marseille avant d'aller sur le reste du pays. On a l'impression de compter les morts presque jour après jour. On a le sentiment que les choses sont là-bas pire que jamais. Est-ce que c'est vrai ou pas ça ? Non c'est faux, clairement c'est faux. Il y a eu, vous l'avez dit, 15 règlements de comptes mortels depuis le début de l'année à Marseille. L'an passé, la même période, il y en avait eu 19, 23 ou 24 à la fin de l'année. C'est grosso modo la moyenne de ces 15, 20 dernières années. Une vingtaine de règlements de comptes sur Marseille et les Bouches-du-Rhône. Il faut se rappeler qu'au milieu des années 80, à l'époque où le milieu marseillais se déchirait, on a compté jusqu'à 45 morts en 85, 45 morts également en 86, c'est deux fois plus qu'aujourd'hui. Mais alors pourquoi on en parle tellement ? Pourquoi c'est un tel retentissement ? On a l'impression que c'est nouveau quand même, on a l'impression que c'est de pire en pire qu'on n'a jamais vu ça. Non, les médias qui sont sur place, ils ont tous leur bureau, ce qui n'est pas forcément le cas à Grenoble par exemple, ou en banlieue parisienne. Et puis surtout les règlements de comptes, c'est vrai, ont lieu à l'intérieur de la ville. C'est comme, c'est parce que, d'abord le point fort, c'est parce que les cités à Marseille sont à l'intérieur de la ville. Elles ne sont pas dans une lointaine banlieue. Imaginez que les quartiers... Il n'y a pas un cordon sanitaire autour ? Il n'y a pas de périphérique marseillais qui empêcherait les règlements de comptes de se produire dans Marseille. Imaginez que les cités les plus sensibles de la région parisienne, les Baudottes à Sevran, les 4000, le Val-Fouré, toutes ces cités sensibles, les Tarterets à la grande époque si j'ose dire, se trouvaient dans le 8e ou le 9e arrondissement de Paris. Vous imaginez l'émotion, le retentissement, c'est ce qui se passe à Marseille. Mais des règlements de comptes, il n'y en a pas qu'à Marseille, Alain ? Il y en a combien en France chaque année, par exemple ? Pour avoir un ordre de grandeur, il y a 600 meurtres en France. 600 meurtres ? Une majorité, c'est des affaires de famille, j'imagine, des règlements de comptes, entre proches, etc. Une bagarre qui tourne mal à la sortie d'une boîte de nuit ou dans un bar, ces accrochages, effectivement. 600 meurtres, globalement, une soixantaine de règlements de comptes, sur l'échelle française, en moyenne, et sur ces 60 règlements de comptes, les deux tiers ont lieu à Marseille et en Corse. À Marseille et la Corse ? Pour les mêmes raisons, c'est le trafic de drogue aussi en Corse ? Alors, à Marseille, c'est un trafic de drogue avec un marché qui se rétrécit et des difficultés d'approvisionnement qui accentuent la concurrence. Et puis, en Corse, c'est tout à fait différent, c'est pour des investissements immobiliers, essentiellement. D'ailleurs, les cibles ne sont pas les mêmes. À Marseille, ce sont des jeunes, ils ont entre 20 et 30 ans, parfois 17 ans, 19 ans, il y a quelques mois. En Corse, ils sont un petit peu plus âgés. Voilà. Marseille et la Corse, quand même, les deux régions majeures pour les règlements de comptes en France cette année. Quel est le problème à Marseille ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de policiers ? Est-ce qu'il y en a moins qu'ailleurs, par exemple ? Il n'y a pas moins de policiers qu'ailleurs. En tout cas, Marseille n'est pas plus mal dotée qu'ailleurs. Il y a 3 500, 4 000 policiers à Marseille dans l'agglomération. C'est à peu près autant qu'à Lyon, sauf que Marseille est 3 fois plus étendue que Lyon, 2 fois et demi plus étendue que Paris. Puis, on l'a dit, les cités sont partout dans Marseille. Il y a plus de 200 cités à Marseille. D'où la difficulté, d'où la nécessité de travailler différemment. Il y a eu des stratégies différentes, successives, à Marseille. On a longtemps privilégié la police judiciaire avec le préfet Gilles Leclerc, le préfet Garnier. Il y a du monde par la police judiciaire, ils font bien leur boulot là-bas. Il travaille bien, alors peut-être moins que certains le souhaiteraient, comme on le fait par exemple à Paris. Mais la stratégie de sécuriser le centre-ville qui avait été privilégié pendant quelques années avec le préfet Gerdère et Nicolas Sarkozy, on en est revenu et on met le paquet. C'est la nouvelle stratégie à long terme, approche globale. C'est la stratégie que veut mener Manuel Valls et son nouveau préfet. Manuel Valls qui était encore à Marseille il y a quelques jours. Merci beaucoup Alain Co. La spécificité marseillaise est aussi contue en plein jour là-bas, ce qui n'est pas forcément le cas des règlements de compte ailleurs. Europe 1, il est 7h22.